Bonjour, ici Martine Mainviel, je vous propose une méditation de désactivation des rôles de victimes, bourreaux et sauveurs. Commençons par quelques cycles respiratoires, chacun à son rythme, pour se connecter à l'énergie de la Terre et laisser descendre en vous la lumière purificatrice de l'univers, de la source. Ces énergies de haute fréquence vont se déployer en vous, à chaque cycle respiratoire, même au-delà de vous, même au-delà de vous pour aller jusque dans la pièce complète. Vous allez vous sentir à ce moment-là protégé, en sécurité, car tout ce qui rentre ou qui sort sera purifié instantanément et transmuté dans la lumière. Je vous laisse faire quelques cycles respiratoires de cette façon. Commençons maintenant. Je me souviens de ces situations où je me suis sentie victime. Je peux encore ressentir ces sensations de fragilité, de honte, de colère et de ressentiment envers cette situation ou cette personne. Je reportais la faute sur l'autre et j'ai laissé émerger un sentiment d'injustice et d'impuissance. Un sentiment de dévalorisation, voire de culpabilité s'est installé en moi, avec tous les jugements qui vont avec. En me connectant à ces sensations, je perçois les basses fréquences qui vibrent au fond de moi et qui sont associées à ces rôles de victime. Je dirige le tout dans mon cœur qui va tout dissoudre dans ces hautes fréquences d'amour inconditionnel. Je me pardonne car à l'époque, je n'ai pas su faire autrement. Je me pardonne et je demande pardon si moi aussi, un jour, dans cette vie ou dans une vie antérieure, j'ai été bourreau ou sauveur. Car j'ai conscience aujourd'hui des failles de chacun de ces rôles et de leurs interrelations stériles. C'est pourquoi je décide de pardonner aux personnes concernées et de me libérer de toutes ces mémoires maintenant. Aujourd'hui, je choisis la voie de la lumière et de l'amour et d'entrer ainsi dans un cercle vertueux qui me permet de troquer mon rôle de victime pour celui de créateur. Dorénavant, je prends conscience de ma responsabilité dans ce processus et par ma confiance en l'énergie de vie qui m'accompagne chaque jour, je suis ouverte aux changements qui favorisent ma croissance. J'ai foi dans le processus de la vie qui va augmenter l'estime de moi-même et je crois en la solution à venir. Je suis sur le bon chemin maintenant. Je mérite le meilleur. J'en suis digne et je l'accepte. Je me souviens aussi de ces situations où j'ai agi tel un bourreau. Je ressens encore ces sensations de colère, de supériorité face à cette situation ou cette personne. Je pensais avoir raison, avoir la seule réponse possible. tous ces moments où mon égo a pris le dessus et où je me suis mise en position de domination jusqu'à rabaisser l'autre, le harceler, voire le violenter ou simplement l'empêcher d'être lui-même car seul mon point de vue comptait. Ces sentiments de colère se sont déployés en moi avec tous les jugements qui vont avec. En me connectant à ces sensations, je perçois les basses fréquences qui vibrent au fond de moi et qui sont associées à ces rôles de bourreau. Je les accueille avec toutes les émotions associées. Je dirige le tout dans mon cœur qui va tout dissoudre dans ces hautes fréquences d'amour inconditionnels. Je me pardonne et je demande pardon pour ce que j'ai fait. Je me pardonne et je pardonne si moi aussi un jour dans cette vie ou dans une vie antérieure j'ai été victime ou sauveur car j'ai conscience aujourd'hui des failles de chacun de ces rôles et de leur interrelation destructrice. C'est pourquoi je décide de pardonner à toutes les personnes concernées. Je me libère de toutes ces mémoires maintenant. Aujourd'hui, je choisis la voie de la lumière et de l'amour et d'entrer dans un cercle vertueux qui me permet de troquer mon rôle de bourreau pour celui de challenger. Dorénavant, je suis à l'écoute de l'autre. Je le prends en considération car il est important. Je communique dans le respect et je le conseille pour le tirer vers le haut, pour le bien-être de tous et de chacun. Nous faisons partie du tout et nous avons tous notre rôle à jouer dans le processus de la vie. J'accueille avec bienveillance les désaccords qui nous feront grandir ensemble. Je me souviens maintenant de ces situations où j'ai joué le rôle de sauveuse ou de sauveur. Je ressens encore ces sensations de vouloir à tout prix aider et protéger cette personne. De culpabiliser si je ne le faisais pas. Je partageais toute mon expérience. J'étais parfois frustrée de voir que c'était en vain. Mais je ne lâchais rien même si je me sentais parfois impuissant ou impuissante. J'ai commencé à me juger moi-même de ne pas en faire assez ou de ne pas savoir faire. J'ai commencé à fatiguer, à être frustrée. En me connectant à toutes ces sensations, je perçois les basses fréquences qui vibrent au fond de moi et qui sont associées à ce rôle de sauveur. Je les accueille avec toutes les émotions associées. Je dirige le tout dans mon cœur qui va tout dissoudre dans ces hautes fréquences d'amour inconditionnel. Je me pardonne car à l'époque je n'ai pas su faire autrement. Je te demande pardon car en faisant à ta place, je ne t'ai pas laissé l'occasion de grandir et d'évoluer. Sans le vouloir, je te dévalorisais en ne croyant pas en toi et en tes capacités de réagir. Pendant ce temps-là, moi, mon égo grandissait à chaque fois que j'avais des solutions pour toi en restant ton sauveur. je me pardonne et je pardonne aussi à mes sauveurs si moi aussi un jour dans cette vie ou dans une vie antérieure j'ai été à mon tour victime ou bourreau car j'ai conscience aujourd'hui des failles de chacun de ces rôles et de leur interrelation toxique. C'est pourquoi je décide de pardonner aux personnes concernées de me libérer de toutes ces mémoires maintenant. Aujourd'hui, je choisis la voie de la lumière et de l'amour et d'entrer dans un cercle vertueux qui me permet de troquer mon rôle de sauveur pour celui de coach. Dorénamment, je vais t'aider à mettre en lumière tes problématiques avec beaucoup de patience et de bienveillance car toi seul peux régler le problème. Je te laisse la responsabilité de ta vie afin que tu puisses reprendre ton pouvoir et ton autonomie je serai là pour t'accompagner dans ce processus qui est le tien. Tous ces rôles de victime, bourreau, sauveur sont désactivés maintenant. Je demande à déprogrammer tous les mécanismes et programmations associées. Je demande pardon, je me pardonne et je me libère. Je demande à réunifier mes fragments d'âme qui étaient encapsulés dans la honte de ces agissements. Ils peuvent reprendre leur place originelle. Je les accueille avec beaucoup d'amour dans ma vie. Je mérite d'être pardonné. Je mérite le meilleur. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis prête à recevoir l'amour inconditionnel de l'univers de la source divine. de l'univers d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel